hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo budget du mois comme tous les mois je vous fais un petit bilan du mois qui vient de se passer et je vous partage mon budget prévisionnel pour le mois qui arrive donc le mois d'avril je m'appelle virginie je me présente parce qu'en ce moment il ya plein de nouvelles personnes qui arrivent donc bienvenue à tous les nouveaux je m'appelle virginie j'ai 35 ans bientôt 36 au mois de juin durée dans deux mois déjà je me capte et hier 36 bref je suis auto-entrepreneur d'entrepreneuse pardon j'ai une colonie de vacances pour chiens ont une fonction canine mais vous entendrez toujours dire colo je suis également youtube voilà voilà donc bah dans mes vidéos tous les mois je vous partage mes revenus d'entrepreneuse que ce soit pour ma colline vacances pour chiens ou bah revenu de youtubeuse donc voilà c'est parti je vais vous faire un petit débrief de mon mois de mars et voilà si vous n'avez pas vu les autres budgets tous les mois de toute façon je vous partage vous avez dans la playlist budget je vous partage tous mes tous mes budgets de tous les mois bref mois de mars je l'avais dit au mois de mars que j'avais dépensé de la thune je vous l'ai dit parce que va et à tous les trucs de jardin qui sont sortis et comme vous le savez si vous me suivez sur la chaîne jamais nage j'ai emménagé ça fait deux ans et demi mais là je suis en train d'aménager un petit peu l'extérieur voilà donc je l'ai dit j'avais dépensé de la thune parce que on est dans le mois au mois de mars où tous les trucs de jardin bas sortent dans les magasins voilà sauf que ce que je n'avais pas pensé c'est que que je suis dit je vais ça va le faire et tout je vais je vais je vais dépenser plus de sous d'habitude mais je pensais pas que j'allais dépenser autant de sous en fait je sais partie en cacahuètes en bref j'ai dépensé 2500 euros oui tout à fait tout à fait voilà mais je vais vous montrer pourquoi ça y est elles sont là enfin les cabanes bas des toutous d'acombe celle là qui est là bas il m'en fallait cinq je vous avais dit j'en avais déjà acheté deux maman qui est trois mais je suis désolé il ya du vent je vais vous reprendre dans la veranda sinon vous n'allez pas m'entendre donc me revoilà dans la veranda je disais j'avais déjà acheté deux cabanes les cabanes qui vont accueillir les chiens j'ai commencé mon activité mais pour l'instant ils dorment dans la veranda et tout après j'ai pas trois tonnes de chiens bien sûr voilà mais là il y a l'été qui arrive l'année dernière ça a été un petit peu galère donc je me suis dit cette année mon objectif de 2024 c'était vraiment de finir les travaux de la colo et d'installer les sacs les cinq cabanes j'ai eu une petite baisse de morale en début d'année j'avoue parce que ma cabane elle prend l'eau d'ailleurs elle prend toujours l'eau parce que j'ai surélevé d'un centimètre et quand il pleut l'eau elle passe en dessous et du coup elle est inondée donc j'ai fait des trous d'évacuation d'eau donc il ya beaucoup moins d'eau que ce que c'était mais il ya toujours de l'eau qui passe donc du coup j'ai trouvé la solution entre guillemets j'ai regardé sur plusieurs forums et tout ça plein d'idées vous m'avez donné si plein d'idées mais au final le seul truc qui marche réellement c'est tout simplement de mettre du béton de remplir le trou de béton parce que c'est le seul truc en fait qui 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 se comment dire qu'ils s'abîment pas avec le temps parce que je voulais mettre du du silicone en fait je voulais mettre du goudron au final avec le temps et ben ça s'en va pas comme c'est du bois et puis du béton c'est pas la même matière enfin bref au final j'ai regardé un forum le gars il a essayé tous les trucs c'est le truc qui a fonctionné donc ça va être ça j'attends juste qu'il fasse beau parce que là voilà il pleut pas mais il fait tout gris il annonce encore de la pluie demain bref il fait un temps pourri donc je peux pas trop avancer sur tout ce qui est comme ça faire du béton etc donc voilà mais bref j'ai acheté mes trois dernières cabanes j'en ai une qui est montée j'en ai une autre à monter que j'avais acheté la dernière fois et là en début d'année j'avais vu qu'ils en avaient remis sur le site mais c'est parti très très vite et il n'avait plus et là j'ai vu arrivage arrive le 22 mars j'ai regardé le 21 à minuit si il s'était mis en ligne qui n'était pas mis en ligne j'ai regardé à 7 heures toujours pas mis en ligne à 8 heures c'est mis en ligne j'ai assez mort j'achète parce qu'il en faut trois et à chaque fois ils en mettent par 5 ils mettent 5 ans c'est pas 50 personnes qui achètent des abris de jardin voilà et en plus je suis trop trop contente parce que du coup elles étaient moins chères que prévu les autres que j'avais acheté elles étaient à 700 euros l'unité en plus il ya 100 euros de frais de livraison et là elles étaient à 600 euros donc j'ai gagné 100 euros par cabane donc j'ai économisé 300 balles donc je suis trop contente ça y est elles sont là et ça va être l'objectif là de les entaler quand je pourrai quand il fera beau mais bon j'ai le potager aussi à finir et la terrasse mais enfin bref vous verrez de toute façon je vous ferai les vidéos comme d'hab où j'aménage mon jardin et tout mon bordel là voilà voilà donc en bref j'en ai eu pour 1896 euros pour les trois cabanes avec 100 euros de livraison à la base c'était 2200 donc 1900 ça fait mal aux fraises j'ai pas voulu hésiter je me suis dit c'est mort je les achète parce que sinon après il y en a plus et après sinon faudra que j'attendre l'année prochaine parce qu'ils vont pas ils en remettent pas comme ça tout le temps ils mettent les trucs en mars avril et puis après une fois que c'est écoulé pour la saison du printemps on va dire ils n'en remettent pas avant avant l'année d'après donc si c'est mort je les achète je ne réfléchis même pas mais c'est difficile de lâcher comme ça 2000 balles c'était pas évident donc c'est pour ça que je me suis dit réfléchis pas tu les vois ils sont en stock je les achète parce que l'autre fois j'ai hésité et du coup après il n'avait plus donc voilà ça y est elles sont achetées elles sont là il n'y a plus qu'à les installer voilà donc le mois de mars au final non plus j'ai dépensé d'autres sous bref pour le carburant j'avais prévu 60 euros je n'ai pas mis de carburant ce mois ci j'en avais suffisamment j'ai pas eu trois tonnes de route à faire comme je travaille chez moi voilà j'ai pas eu depuis le mois de mars j'ai eu beaucoup beaucoup de chiens franchement j'étais étonnée par rapport à l'année dernière j'ai regardé en plus mon chiffre d'affaires l'année dernière je regarderai après mais en bref j'ai eu beaucoup beaucoup de chiens donc si j'ai des chiens en garde je pars pas je sais pas où quoi normal mon but et mon travail c'est de garder les chiens je vais partir en vadrouille donc je n'ai pas mis de carburant mais là par contre ce mois ci va falloir que j'en mette parce que j'arrive presque à la réserve au niveau des courses j'avais prévu 160 euros de cours j'avais prévu un petit peu plus 20 euros de plus que mon budget habituel parce que comme il y avait le le ramadan je voulais acheter je vous ai dit des oléagineux des trucs comme ça parce que souvent ils sont en gros format pendant le ramadan et ça me permet de faire des stocks voilà ce que j'ai fait d'ailleurs et je vous ai mis une vidéo c'est la première vidéo retour de course du mois de mars gros retour de course ou change pas quoi bref vous verrez vous pouvez aller voir si vous avez envie de voir sinon tant pis j'ai fait aussi une semaine blanche du coup parce que les deux premières semaines j'avais quand même pas mal dépensé j'avais peur de ne pas avoir assez pour pour la dernière semaine et finalement ça c'est fait une façon je vous ai tout partagé en vidéo et au final j'ai dépensé en tout 158 euros 02 il me reste 1 euros 98 sur mon budget course donc que ça je suis contente parce que ce mois ci je savais pas trop si jamais m'en sorte rester dans mon budget course parce que j'avais quand même prévu plein de trucs donc j'avais prévu de vraiment de faire du stock mais bon voilà loisirs du coup alors loisirs c'est autre c'est pas je dis loisirs mais c'est autre imprévu bref les sous qui ne sont pas partis de mes courses je prévois toujours 100 euros ce que j'ai fait ce mois ci mais je savais que j'avais dépensé parce que je voulais acheter plein de trucs sachant que j'ai aussi mon enveloppe jardin donc j'ai pris dans mon enveloppe jardin mais même en prenant dans mon enveloppe jardin j'ai tout dépensé ce qui me restait et au final j'ai dépensé en tout 424 euros 57 parce que je vous ai dit j'ai craqué et j'ai acheté mes dalles de terrasse les dalles en bois il y en a eu pour 224 euros 85 de mes dalles pour faire ma terrasse parce que avec un petit peu et tout en fait il ya plus d'herbe à force qu'on marche dessus et moi les chiens et tout il ya plus d'herbe avec de la gadou et j'ai peur je me suis pété le poignet une fois tombant dans la gadou comme ça en glissant et du coup maintenant ça me fait un peu flipper j'ai pas envie de me retaper un plat pendant 45 jours voilà et puis voilà ça fait pas beau aussi quand les gens y viennent et tout donc donc je suis j'avais j'avais envie déjà depuis longtemps de m'acheter mes dalles de terrasse mais ça coûtait quand même assez cher et là je les étais vraiment pas cher ce que j'avais vu j'étais à 25 euros et là elle était à 15 euros 14,90 mais bon on va dire 15 euros donc du coup je les ai achetés voilà je suis fait mon petit plaisir j'ai acheté mes dalles de terrasse donc en tout j'en ai pour 424 euros et je finis en enlevant les 100 euros là de mon enveloppe au train loisir au final je suis à moins 324 euros 57 sur mon enveloppe loisir voilà donc au total j'ai dépensé 582 euros 59 et je finis le mois en comme j'ai pas mis de carburant du coup ça permet aussi de d'avoir 60 euros qui ont été dépensés finalement dans mon enveloppe loisir je finis donc le mois à 2 moins 262 euros 59 donc moins je suis à moins 262 euros quoi voilà ça aurait pu être pire ça aurait pu être pire mais bon finalement les cabanes mais bon les cabanes j'avais un budget j'avais déjà il me restait 800 euros du financement participatif donc merci à toutes les personnes qui ont participé au financement participatif ça me fait plaisir voilà c'est pas dépensé pour rien cet argent j'ai bien acheté mon béton mes cabanes et puis j'avais des sous aussi de côté pour finir d'acheter les dernières cabanes parce que je n'avais pas assez mais bon c'était le but du truc c'était de faire un financement participatif pour pouvoir m'aider justement dans les travaux et puis moi de travailler en attendant de mettre des sous de côté pour aussi finir les travaux c'est pas fini après faudra que que j'installe des panneaux solaires et tout sur les cabanes parce que c'est que moi j'ai pas du tout relié au réseau de la ville je fonctionne uniquement avec mes panneaux solaires mais j'aurai pas assez pour ma maison et pour les cabanes donc je vais continuer de tout à temps à mettre des sous de côté et puis je verrai je verrai au fur et à mesure après faut que faut que je trouve un truc je vais pas mettre la même installation que j'ai mise là chez moi parce que c'est pas c'est juste pour un petit peu de chauffage d'hiver ou la lumière c'est pas pareil je vois c'est pas l'écroménager ou je sais pas quoi dans les cabanes voilà donc bon merci à toutes les personnes qui ont participé au financement participatif merci aussi à toutes les personnes qui qui donne sur tipeee qui font des dons sur tipeee ça me fait plaisir ça m'a aussi permis d'acheter du béton je sais pas combien de béton franchement après il me reste plein de matériel il m'en reste beaucoup mais du coup je me sert de donner donc tipeee aussi pour pour les travaux ou quand j'ai besoin d'acheter des trucs et tout après j'ai quand même pas de descendre sur tipeee mais je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les publicités aussi donc merci à toutes les personnes qui regardent les publicités parce que du coup c'est ça mon revenu c'est un revenu publicitaire voilà donc merci à tout le monde peut être là tout simplement ensuite avril donc j'ai été chercher quand même mon cahier de l'année dernière pour voir parce que du coup maintenant que j'ai du recul j'aime bien regarder j'avais envie de regarder ce que j'avais fait l'année dernière parce que je trouvais que cette année franchement au mois de mars j'étais hyper surprise j'ai pas arrêté d'avoir des appels tant mieux tant mieux ça veut dire qu'il y a des gens qui sont habitués ils sont contents de mon travail que je garde leur toutou donc ils reviennent et la fidélité on va dire et j'ai des nouvelles personnes qui m'appellent donc ça veut dire que je suis aussi visible du coup sur internet donc ça c'est une bonne chose voyez vous mais j'arrête pas j'arrête pas d'avoir des appels j'ai encore eu un mail ce matin et un mail hier soir d'ailleurs j'ai oublié de répondre parce qu'il était très tard et du coup j'ai oublié de répondre donc il faut que je réponde après j'ai des appels et tous tous les jours j'arrête pas je commence déjà à avoir des réservations là une réservation pour mois d'octobre et dingue le mois de septembre commence à être bien rempli mais je vais sûrement prendre des vacances enfin bref je suis en train de partir encore je sais pas où tout ça pour dire qu'au mois de mars j'ai super bien travaillé j'étais très très étonné donc après il y a eu pas que mais pas que j'ai pas eu trois tonnes de chiens bizarrement pas que j'ai eu que j'ai eu un chien fait j'ai toujours galinette en garde mais j'ai une réservation et après j'ai une personne qui est arrivée vraiment pas à cause des inondations je vous en ai parlé dans la dernière vidéo mais sinon j'ai pas de réservation pour pack par contre j'ai eu plein de réservations au cours du mois de mars bref voilà j'ai eu plein de toutous du coup j'ai fait en chiffre d'affaires brut pour la colo j'ai fait 1115 euros c'est ouf c'est quand même ouf alors je sais que pour certaines personnes c'est un petit un petit revenu entre guillemets mais pour une petite entreprise une micro entreprise comme moi qui fait du physique en fait c'est pas assez c'est un bon chiffre d'affaires on va dire il faut un mois de mars l'année dernière pour la colo j'avais fait 308 euros mais à la différence 308 euros lâche à 1115 euros c'est cool je suis contente je suis contente tant mieux hier donc ça va me rembourser mon découvert c'est pour ça aussi que je me suis permis d'acheter quand même pas mal de trucs parce que je sais que j'ai plein de réservations qui arrivent et voilà enfin bref du coup pour youtube j'ai eu 456 euros 54 donc c'est un très bon chiffre d'affaires aussi sur youtube maintenant j'arrive à dépasser les 400 euros par mois donc grâce au revenu publicitaire on peut grâce à vous parce que vous regardez les publicités donc merci encore merci donc je suis très contente franchement l'année dernière youtube j'avais fait 151 euros 99 mais je crois que c'était la première année l'année dernière me semble-t-il je regarde en même temps ouais oui c'était la première année oui c'était la première année donc forcément j'avais pas vu des mille décent puis plus il ya des abonnés plus on regarde les publicités et puis j'ai des revenus c'est logique voilà donc la merci à tout le monde donc au total je me suis fait et 1571 euros 54 mais bien franchement pour un mois de mars je suis contente voyez vous l'urssaf j'ai payé 346 euros donc un fait qu'il me reste 1225 euros 54 là j'ai le droit à la prime d'activité 349 euros 10 donc en fait là mes revenus mes revenus en fait bruit parce que dedans je vous ai dit je m'étais je compte pas mais mes charges comme ça dans l'entreprise les comptes dans mes enveloppes je dirai après donc en tout ça me fait 1574 euros 64 de revenus pour ce mois-ci donc trop contente franchement mais presque 1600 euros à quoi tu passes du rsa à 500 balles et que là tu te fais 1600 eh ben ça fait pas pareil parce que l'année dernière j'étais encore je touchais 112 euros 87 d rsa et ouais voilà du coup en revenus en salaire je vais me verser 846 euros 54 parce que ça correspond en fait à mes prélèvements les enveloppes les souples les besoins pour pour la suite pour le mois voilà j'ai noté quand même découvert même si en soi je suis pas découvert parce que j'ai toujours de l'argent de côté sachant que en plus au moins comme je suis auto-entrepreneur je gagne j'ai des revenus j'ai des des sommes d'argent qui rentrent pendant tout le mois par exemple hier je suis allé déposer sans quelques euros de chèques voilà sauf que c'est pour le mois prochain donc par contre le but c'est pas de dépenser c'est pas de dépenser une avance sur mon salaire du mois prochain c'est pas parce que j'ai des sous sur mon compte qu'il faut que je les dépense parce que je sais que j'ai toujours quand même les charges à payer j'ai l'urssaf à payer que c'est souvent une grosse somme c'est 22% de toute façon l'urssaf donc donc le but c'est pas de d'aller piocher dans les sous qui sont pas encore arrivés c'est là je les fais parce que j'ai quand même de l'épargne mais j'ai de l'épargne qui est pour me permettre d'acheter ça mais mais si j'avais pas eu les sous sur mon compte je n'aurais pas fait qu'on soit d'accord voilà donc j'ai noté mon découvert 262 euros 59 il me restera du coup en trésorerie donc la trésorerie c'est ce que je vais mettre du coup sur mes livrets d'épargne pour pour les travaux si j'ai un achat à faire etc mais je vous avais fait une vidéo objectif pour l'année je sais comment ça s'appelle mes projets pour l'année en début d'année mois de janvier voilà donc j'ai des objectifs pour l'année et ces objectifs là après il faut que je fasse en sorte de mettre des sous de côté pour les réaliser tout au bout de l'année on est bien d'accord voilà donc mon objectif cette année c'était d'acheter mes cabanes donc j'avais prévu 2200 euros de côté pour pouvoir m'acheter mes cabanes donc c'était l'objectif de première année maintenant j'ai aussi pour objectif de mettre 2000 euros de côté pour un fonds d'urgence et pour mes factures à l'année voilà et j'ai prévu aussi j'ai envie j'ai comme projet en tout cas de mettre 3000 euros de côté en plus donc en tout je dois économiser 5000 euros cette année pour 3000 euros pour le remboursement anticipé de ma maison dans quatre ans quatre ans et demi voilà on va terminer dans quatre ans voilà donc je vous avais parlé déjà de tout ça la vidéo avait duré visant comme d'hab déjà tout ça dans la vidéo du mois de janvier je vous avais tout expliqué donc en bref j'ai 465 euros 51 là qui partent dans mon épargne du coup là ça va être pour mon fonds d'urgence parce qu'il faut que je mette 1000 euros de fonds d'urgence et là bas j'ai pas atteint les euros en tout une fois je sais que là l'objectif c'est de mettre 2000 euros de côté sur mon ldds pour pouvoir payer mes factures à l'année et une fois d'urgence voilà pour l'instant c'est ça l'objectif là je suis là ensuite prélèvement là bas il n'y a pas grand chose qui change dans mes prélèvements 6 euros 76 les frais bancaires donc ça ça change pas puisqu'il m'a augmenté le mois dernier 16 euros 49 prix que c'est le prix que c'est mon internet téléphone et tout ça en fait j'ai pas de box parce que j'ai pas de j'ai pas de ligne téléphonique donc j'ai pas de box donc j'utilise uniquement internet de mon téléphone avec frextel moi j'aime bien ce que je peux c'est pas cher et puis je peux gérer mon abonnement comme je veux bref 9 euros 25 en assurance près l'assurance de ma maison 190 euros 26 c'est mon prêt habitat donc crédit immobilier quoi 20 euros 80 c'est soja c'est l'eau donc là il m'avait augmenté le mois dernier 19 euros 98 ma rc pro donc ma responsabilité civile professionnelle donc ça normalement c'est parti ça fait partie des charges professionnelles mais que je compte dans mes charges personnelles parce que j'arrive mieux à me à me dépatouiller comme ça on va dire donc là ils ont un petit peu augmenté ma rc pro j'ai la régularisation là qui est arrivé bah là ce mois ci voilà donc ils m'ont un petit peu augmenté je sais plus j'étais à 19 euros 61 je suis à 19 euros 98 quelques centimes de prêt voilà du coup ça me fait 263 euros 54 de prélèvement donc là c'est ce qui est prélevé tous les mois je ne paye pas de je vais pas d'écrité où j'ai dit et je ne paye pas non plus de mutuelle parce que j'étais on avait ça une dernière j'ai pas fait suffisamment de chiffre d'affaires en fait pour l'instant je paye pas j'ai la complémentaire santé solidaire mais cette année je paye pas normalement je pense que je devrais payer l'année prochaine c'est en fonction des revenus voilà oui d'ailleurs j'ai rendez vous fin avril chez l'ophtalmo j'ai rien changé de lunettes parce que j'ai pas de m'avoir des migraines parce que je pense que les lunettes elles sont plus à ma vue tout cas rien à voir avec le budget mais je vous le dis quand même je parle de mutuelle donc voilà ensuite les épargnes factures là il ya un petit peu de changement du coup je reste sur 25 euros pour mon assurance auto 10 euros l'assurance habitation 10 euros la taxe foncière que je n'ai toujours pas payé que ça va faire trois ans que je suis là et que je n'arrive toujours pas à joindre des impôts ne savent pas et je n'arrive toujours pas à avoir une réponse du notaire par contre par contre et c'est il faut que j'y pense parce que le jour j'étais un enterrement vous avez dit que j'avais été un enterrement le truc a rien à voir avec la taxe foncière mais en bref j'ai j'ai rencontré une personne que je connais qui travaille dans une mairie du coup à chaque fois on parle de trucs comme ça et me dit en fait elle me dit c'est elle qui me donne des conseils en fait sur tout ce qui est travaux etc que j'ai le droit de faire ou pas faire les demandes d'autorisation etc voilà c'est cool d'avoir une personne comme ça dans son entourage elle travaille par ma mairie à moi mais enfin bref travailler dans une mairie donc elle peut m'expliquer et je lui dis c'est bizarre j'ai toujours pas payé ma taxe foncière je n'arrive pas à avoir de réponse et tout ça une notaire et fait m'appelle le maire puis mais le maire il va savoir c'est les sous pour sa ville donc oui normalement t'inquiète pas qui va trouver la solution voilà donc bah faut que j'appelle faut que j'appelle le maire la mairie voilà juste que que je me motive à le faire faut que j'y pense surtout mais maintenant que je l'ai dit je sais qu'il y en a qui vont me faire penser voilà faut que j'appelle parce que c'est vrai que si après j'ai des trucs de 10 ans à payer voilà après je suis au milieu de nulle part je suis dans l'intérêt agricole je peux pas payer des mille et des cents mais bon si je dois sortir 1000 balles ou 2000 balles pour payer la taxe foncière ça va faire mal par où que ça passe non voilà bref 5 euros pour les frais bancaires 5 euros pour le gaz en bouteille alors sachant que moi j'arrondis toujours parce qu'en fait c'est pas les frais bancaires par exemple c'est pas 5 euros c'est 3 euros normalement faut qu'il aurait que je mette de côté mais bon j'ai arrondi comme ça ça me fait toujours un petit plus par exemple l'assurance auto je crois que c'est 21 ou 22 euros normalement je mets 25 euros mais je sais que l'année prochaine ils vont augmenter comment je paye à l'année parce que ça revient moins cher de payer à l'année voilà et au final bah comme ça ça me fait des petits sous un peu plus de côté pour l'année d'après si jamais j'ai un truc à payer plus cher voilà comme ça que je fais 5 euros pour les bouteilles de gaz d'ailleurs j'aimerais bien ressortir ma plaque électrique là ma plaque induction un jour peut-être une frappe du soleil je pourrais et 5 euros pour le contrôle technique voilà normalement je mets 20 euros pour le bois tous les mois comme ça fait 240 euros à l'année sachant qu'au final cette année j'ai acheté que trois sphères et il me reste trois tonnes de bois parce que j'ai une toute petite maison 25 mètres carré donc au final je mets trois bûches ça me chauffe la maison avec la journée sachant que le matin je chauffe pas plus que ça et cette année cet hiver franchement il n'a pas fait froid plus que ça mais je suis en Indre et Loire j'ai pas de neige quoi donc je pars voilà je vis pas dans un lieu très très froid quoi donc en bref j'en ai eu pour 180 euros cette année pour mes sphères de bois mais j'avais eu le le chèque énergie de 200 euros sauf que mon fournisseur de bois ne prend pas le chèque énergie voilà sûrement que c'est le bazar pour faire rembourser je sais pas donc magouille magouille j'ai demandé à une de mes amies qui qui elle a un poêle à granulés si elle pouvait bah du coup faire passer il y a un train qui passe voilà c'était le train du coup si elle pouvait acheter elle son granule avec mon chèque énergie et puis elle me redonne les sous en espèces comme ça bah moi après je peux payer mon bois en espèces du coup c'est ce qu'on a fait là à redonner les sous et puis bah comme ça je le mets directement dans mon enveloppe bois pour l'année prochaine voilà bien pour cet hiver quoi comme ça j'aurais déjà des sous mes sous pour mon bois déjà d'avance donc du coup j'ai rayé j'ai rayé là si vous allez voir je vois même pas moi là 20 euros pour le bois normalement je mets 80 euros de côté sur mon ldds mais du coup là ça sera 60 euros voilà j'ai fait comme ça pour me rappeler c'est quel mois que du coup que du coup j'ai fait ça voilà donc je vais mettre 60 euros dans mon épargne facture donc ça c'est sur mon ldds donc c'est le livret un livret numérique quoi voilà et ensuite il ya les enveloppes sauf que les enveloppes c'est les enveloppes papier voilà j'explique parce que souvent on me pose la question mais pour moi c'est pour moi c'est logique mais c'est normal c'est moi qui le fait donc c'est logique pour moi mais peut-être pas pour tout le monde donc en bref j'ai une épargne facture parce que je sais que je vais payer en carte bancaire par exemple les bouteilles de gaz je vais au machin de gaz là et je paye avec ma carte bancaire mon assurance auto c'est prédé sur mon compte donc tout ce qui est payé en carte bancaire ou en prélèvement à l'année et ben je les mets de côté bas à la banque voilà par contre que je vais payer en espèces à contre le garde avec moi voilà donc pour mes enveloppes noël 20 euros ça change pas 15 euros anniversaire 20 euros pour les invitations mais je vous ai dit aussi pour les invitations ce que je fais c'est que quand j'ai des sous sur ma carte de fidélité de chez intermarché et ben je prends les sous sur ma carte de fidélité comme ça ça m'évite de prendre en fait dans mes 20 euros pour mon invitation parce que je sais que par exemple mois de juin il va y avoir mon anniversaire je vais le fêter deux fois parce que je peux pas inviter tout le monde d'un coup en fait donc je vais le fêter deux fois et du coup bah ça fait des sous quoi donc du coup je garde cet argent là pour mon anniversaire et si j'ai juste un petit truc à acheter pour emmener si je suis invité quelque part et ben je prends sur ma carte ma carte de fidélité mes points ma cagnotte voilà j'espère que je suis clair je suis pas si c'est clair tant pis ensuite 30 euros maison de travaux 30 euros pour jardin ben là il me restait plus rien dans mon enveloppe jardin donc du coup j'aurais 30 euros 15 euros pour les soldes 15 euros pour les vacances 5 euros pour les décos de noël et 50 euros pour la colo donc ça ça fait partie aussi normalement des charges de l'entreprise mais comme moi j'achète je paye toujours en espèces du coup je préfère faire comme ça voilà après je sais pas s'il faut vraiment faire comme ça et moi je préfère faire comme voilà et ensuite le dernier attention mon kitchen aide les amis il me manque 23 euros donc je vais me prendre les 23 euros bien travaillé mettre mes 23 euros dans mon enveloppe kitchen aide et ça y est je vais pouvoir m'acheter enfin mon kitchen aide je peux l'acheter tout de suite maintenant là mais mais en tout cas voilà je vais aller mettre les sous à la banque et comme ça je serai que que je vais pouvoir m'acheter mon kitchen aide bientôt là je sais pas quand mais voilà je suis trop contente enfin je vais pouvoir colorier ma page et où là mon kitchen aide rose alors je précise que je vois un kitchen aide rose poudré je veux le faire graver et j'ai décidé d'acheter un bol aussi en plus c'est pour ça que j'achète uniquement sur le site kitchen aide et parce que souvent on m'envoyait des trucs à ya un concours à ya si à ça mais il n'y a jamais le rose en fait il n'y a jamais le rose celui que je veux donc donc voilà et nul du coup je suis perdu dans mes trucs donc en tout pour mes enveloppes je vais mettre 223 euros dans mes enveloppes voilà ensuite pour mon enveloppe du mois j'ai prévu 60 euros pour le carburant donc ça ça change pas de toute façon tous les mois c'est 60 euros j'ai prévu 140 euros pour les courses donc j'ai baissé j'étais à 160 j'ai mis à à 140 je reviens comme d'habitude et pour les loisirs j'ai prévu 100 euros donc ça ça change pas non plus je préfère faire comme ça en fait je préfère en fait si vous voulez mettre mes sous de côté en début de mois et prendre uniquement ce que j'ai réellement besoin je veux dire loisirs j'ai pas forcément besoin de 100 euros mais je sais que il ya toujours des petits trucs à acheter en fait quand je dis loisirs c'est pas forcément aller au restaurant ou s'acheter des trucs et des machins qui servent à rien et là par exemple vous avez mon retour de course j'allais chez l'action j'ai acheté des produits minogés mais ça j'ai payé avec mon enveloppe loisirs donc pour moi le loisir c'est autre c'est les trucs que j'ai besoin dans la maison mais aussi des petits trucs pour me faire plaisir c'est juste que j'ai pas envie d'avoir 50 enveloppes voilà c'est autre que les courses voilà mais je préfère me faire un budget de 100 euros et de me dire voilà j'ai 100 euros pour éviter en fait d'acheter 3 tonnes de trucs qui vont me servir à rien parce qu'il y a toujours de la tentation si vraiment j'ai besoin je prendrai mon épargne voilà je préfère faire comme ça parce que si vous avez par exemple 200 euros vous dites bah vous avez 200 euros donc vous allez claquer 200 euros sauf que si vous avez 100 euros c'est à dire bon bah finalement je vais je vais envie de m'acheter un petit truc en plus c'était pas prévu mais là j'ai envie de m'acheter un truc je sais pas à 40 euros en plus bah c'est pas grave vous allez prendre sur votre épargne par contre voilà le mois d'après vous retourner à 100 euros je préfère faire comme ça plutôt que d'avoir plein d'argent et de me dire bah je vais tout dépenser mon argent j'épargnerai à la fin du mois parce que le truc c'est qu'on épargne jamais à la fin du mois parce que tant qu'il ya des sous sur le compte et ben on va prendre les sous voilà et c'est aussi pour ça que je fais le système des enveloppes et que je paye en espèces parce qu'une fois qu'il ya plus de sous il ya plus de sous après quand tu sortes la carte bancaire tu dis ah ouais non en fait je dépense plein de sous qui n'était pas prévu quoi en fait ça m'a fait ça là au mois de mars oh purée je dépense des sous je paye avec ma carte bancaire voilà mais bon qui n'était pas prévu mais après j'ai pas de j'ai pas la frustration non plus de me dire j'ai pas de regret par exemple d'aller acheter mes dalles de terrasse ce mois ci parce que c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps un an que que j'y pense j'ai commencé à regarder déjà cet hiver et voilà donc j'ai pas de regret et je me dis c'est pas tout le temps j'ai pas un aussi j'ai l'argent que je mets de côté c'est aussi d'apparemment pour mes réparations de ma voiture que j'ai fait là mois de février voilà besoin de réparer ma voiture bah moi j'avais les sous l'année dernière j'ai dû acheter une débroussailleuse un peu en urgence parce que ma tondeuse a mal à chier tout c'était la jungle bah voilà moi j'avais les sous de côté alors que si je prends les sous déjà d'avance au final bah je sais que j'aurai pas de sous de côté derrière et si j'ai besoin d'acheter un truc en urgence qui coûte assez cher bah j'aurai pas les sous et je serai en galère voilà donc c'est mon raisonnement à moi après chacun fait comme il veut moi je vous dis comment je fonctionne et puis vous prenez vous prenez pas ça peut vous donner des des astuces n'hésitez pas vous aussi à partager votre votre fonctionnement de budget vous allez me dire comment vous fonctionnez ça va toujours plaisir ça donne toujours des idées moi j'aime bien regarder des fois sur des sur des groupes et tout ça budget voir combien comment les gens gèrent leur budget s'ils y arrivent ou ils y arrivent pas voilà c'est toujours bon à prendre voilà donc n'hésitez pas à partager vos astuces donc le mois d'avril j'ai moins de garde de prévu qu'au mois de mars mais j'ai quand même quelques gardes donc donc ça devrait le faire j'ai pas prévu de dépenser trois tonnes de sous au mois d'avril là j'aimerais vraiment d'à finir ce que j'ai commenté en fait mes travaux et tout ça matériel j'ai ma terrasse à faire mes cabanes à faire après ce sera juste des petits trucs à acheter là j'ai acheté de l'huile de lin pour l'azuré ma première cabane que j'avais construite donc là ça va être si je dois acheter des trucs avec que des petits trucs comme ça voilà j'ai prévu aussi je me suis donné un petit peu un objectif après ça va plaire ça va pas plaire à certaines personnes je sais pas mais en vrai j'ai décidé de faire un peu plus de partenariats un peu plus j'ai fait un partenariat pour une montre mais j'ai prévu de faire quelques partenariats qui seraient rémunérés parce qu'en fait j'ai envie de m'acheter un nouveau téléphone en fait j'ai un téléphone avec lequel je filme c'est un téléphone de travail aussi voilà il commence un petit peu à être vieux et que c'est chiant aussi c'est surtout c'est quand je suis dans le jardin que je fais des trucs moi je déteste faire des trucs sans avoir la musique ça me saoule voilà donc j'aimerais bien avoir acheté un nouveau téléphone parce que celui-là il commence un petit peu à être vieux des fois il bug un peu donc comme ça j'aurai un nouveau téléphone pour téléphoner c'est le but et je garderai celui-ci en fait pour filmer voilà comme ça j'aurai un téléphone et je pourrais écouter la musique et téléphoner et faire ma vie avec mon téléphone et j'aurai un téléphone qui me servirait en fait à filmer voilà au lieu de m'acheter une caméra de vlog parce que caméra de vlog c'est 800 euros et franchement j'ai pas envie de foutre 800 euros dans une caméra j'ai même pas envie de foutre 800 euros dans un téléphone déjà ça m'agace un peu de devoir acheter un téléphone coûte quand même cher j'ai pas prévu de m'acheter un truc de dingue j'en mets un 500 600 euros j'ai vu le je sais pas s'il est bien par contre le google pixel là j'ai un Xiaomi il est très bien celui-ci mais j'aimerais bien tester le google pixel là je sais pas ce que ça vaut donc s'il y en a parmi vous qui l'ont dites moi ce que ça vaut je sais pas ce que ça vaut mais voilà donc il est à peu près dans les 500 ou 600 euros je crois j'ai regardé très vite fait voilà mais en bref j'ai décidé voilà de faire des partenariats histoire d'avoir un petit peu de revenus pour pouvoir m'acheter un nouveau téléphone pour pouvoir tourner mes vidéos voilà donc vous risquez d'avoir quelques partenariats sur la chaîne j'ai pas l'intention d'en faire pour amington non plus on soit d'accord mais s'il ya des trucs intéressants bah voilà comme pour les montres d'ailleurs vous avez toujours mon code promo je fais ma pub mais j'aime bien cette montre donc là je vous partage mon code promo qui est de 50% chez personne vert vous avez tout en description et voilà je vais pas vous reparler encore du descriptif de la montre je vous ai déjà fait une vidéo là dessus donc je vous la mets la hausse si vous ne l'avez pas vu la description et puis voilà j'arrête de blablater parce que comme d'hab je blablate pendant trois plombes n'hésitez pas si vous avez des questions en ce moment j'ai un petit peu de mal à répondre à tous les commentaires mais j'ai mal à la tête en fait depuis une semaine là et ça fait pas passer c'est juste ça me tire vachement sur les yeux et rester trop longtemps sur mon téléphone c'est galère déjà rien que là d'être devant mon téléphone ça me tire sur les yeux je pense que ça se voit j'ai des petits yeux donc du coup j'ai un petit peu de mal à répondre aux commentaires donc je suis désolée mais bon si vous avez des questions posez-moi vos questions et puis puis de toute façon on se retrouve jeudi dans vidéo retour de course voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à jeudi allez bye